« S'il y a une chose que le photographe ne doit jamais faire, c'est de montrer ou d'exposer en public ses planches de contact. Cela est trop révélateur. On pourrait en tirer des fausses conclusions et, pire encore, les bonnes conclusions. Après ces paroles définitives, allons voir de plus près mes planches de contact. » Ce premier contact représente un moment de vacances en Espagne en 1951. Comme d'habitude, je me promenais avec mon Leica. Je prenais des clichés de tout ce qui attirait mon attention, sans but précis. Bien des années plus tard, en examinant ces mêmes planches, j'ai découvert une photo qui me semblait plutôt bonne et une autre dont je ne suis pas encore très sûr. Les autres sont des photos de mon ami le photographe Robert Frank, de sa famille et d'autres amis espagnols en jour d'été. Cette dame au visage mal cadré, à côté de ce poulet découpé, ça c'est une photo qui me plaît à moitié. En conduisant ma voiture, j'ai pris en photo les tramways de Barcelone. Dans un coin de la planche, pas très visible du premier coup, il y avait une photo, la photo que j'aime. « C'est celle-ci. Ce garçon à l'arrière de tramway, pris de ma voiture. Il a fallu beaucoup de travail au tirage pour qu'elle sorte bien. » Il se passe dans cette planche de contact quelque chose de très émouvant et de très touchant. Les gens sont bouleversés et pour compliquer les choses, il était strictement interdit de photographier. La gare de Budapest, en 1964. Il y a des gens dans les trains qui partent. Ils quittent peut-être leur pays pour toujours. Je m'introduis dans leur vie privée, dans un moment tragique. J'essaie de me faire le plus discret possible. J'avais aussi peur d'être arrêté par la police. J'ai pas eu beaucoup de temps pour faire ces photos. Les trains hongrois sont parfois pressés. Si l'on observe l'horloge de la gare, la prise de vue n'a duré que dix minutes. Je pense que n'importe quel orangutan, bien entraîné, avec un grand angle, aurait fait une photo correcte de ce moment-là. Pourtant, il y a des règles en photographie, comme dans tous les arts plastiques. Avant toute chose, il faut qu'une photo soit bonne. Il y a beaucoup de moments très intenses sur cette planche de contact, mais il n'y a qu'une seule photo qui soit correctement cadrée, combinant à la fois l'émotion et une bonne composition. Heureusement d'ailleurs, parce que cette femme sur la photo avait fini par me remarquer, et le train partait. Ces deux planches de contact sont le résultat d'une promenade sur la plage de Trouville en 1965. J'observais un monsieur qui essayait de réplier son parasol, et je l'ai suivi en prenant des photos. Par miracle, j'ai pu faire 70 photos sans qu'il m'aperçoive. Plus il luttait avec son parasol, plus la situation devenait comique. J'ai prié le ciel qu'il n'arrive pas à fermer son parasol et qu'il me reste assez de pellicules dans mon appareil. En effet, sans cette dernière photo, à la fin de mon film, où on voit cet homme renoncer et retourner chez lui avec son parasol ouvert, il n'y aurait aucune histoire. Si on peut tirer, il n'y aurait aucune histoire. Et une leçon de tout cela, c'est qu'il faut insister et toujours faire une photo de plus. Là, nous sommes en 1959. La scène se passe dans une foire exposition américaine à Moscou. Les personnages principaux sont le vice-président des États-Unis, qui pensent déjà être président, et le premier secrétaire du Parti communiste, Nikita Khrushchev. Il y a beaucoup de bruit et une grande foule que suivent les deux hommes politiques. Nixon se met à vanter les réalisations américaines comme un marchand d'automobiles d'occasion. Khrushchev, fatigué par ses bêtises, se met lui aussi à marchander. La conversation vole bas. Par intuition, je vais me poster de l'autre côté de la barrière dans un stand consacré au mobilier de cuisine. Là, j'avais un bon angle de prise de vue. Voilà comment une photo peut mentir. Elle donne l'impression, mais pas la substance. Cette photo a contribué à donner de Nixon l'image d'un homme fort face aux Soviétiques pendant la Guerre froide. En réalité, il vantait la supériorité de la viande rouge sur le chou rouge. Bakersfield, California, 1984. Quoi plus comique qu'une petite troupe d'Américains moyens qui fait du nudisme? Ce même nudiste mélangé avec des gens habillés. Mais l'éthique de nudiste n'est pas rose tous les jours à cause des problèmes pratiques. Même les nudistes les plus consciencieux sont obligés de se compromettre en portant des chaussures, un chapeau, même un T-shirt. À cause du mauvais temps, du soleil trop chaud, on importe quelque prise du temps. Quelquefois, ils vont jusqu'à porter un accessoire qui ne cache rien, mais qui apporte une petite touche d'élégance. Et alors, lorsque ces nudistes de la middle class américaine participent à un concours de beauté avec une jury tout habillée, vous tenez une situation formidable, un rêve de photographe. Il s'agit simplement de trouver le bon angle au bon moment. Une photo de mode pour le magazine Vogue en 1978 à Paris. Pourquoi tant de photos identiques? Il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, les appareils à moteur sont faits pour consommer de la pellicule. Une autre raison peut-être. Sur 36 poses, un petit détail sépare une bonne photo d'une mauvaise. Personnellement, je ne suis pas vraiment convaincu. Enfin, et c'est peut-être ça, comme un photographe de mode gagne beaucoup d'argent, plus il fait des photos, plus il montre qu'il est professionnel. Et en plus, il donne à son directeur artistique de quoi s'occuper et l'impression de choisir. Ce jour-là, la chance m'a donné un coup de main. Tout à coup, un homme apparaît. Il pousse une poussette. Dans l'espace d'une seconde et trois clichés plus tard, il avait disparu. Bien entendu, le journal n'a pas choisi cette photo et j'ai gardé pour moi ce moment de la providence. Et puis, voilà la fête de Noël. Au moins une fois par an et il faut envoyer des cartes de vœux avec mes bons souhaits à tous mes amis, à ma famille. J'ai fait des photos surprises de mes adorables enfants. Expression fugitive, instant imprévu, c'est en regardant de près les contacts qu'on les découvre. Mais pour garder à notre métier sa part de mystère et aussi pour éviter de montrer nos faiblesses, les planches de contact doivent rester aussi confidentielles que les paroles échangées chez le psychoanalyste ou dans un confessionnal. de — de